L'animateur n'hésite pas à adresser son soutien à la population israélienne, et plus particulièrement aux otages qui sont encore détenus par le Hamas. Arthur menaçait de 10 000 coups de couteau une prise de parole qui lui vaut des critiques. Voir pire. En effet, ce mardi 9 avril 2024, Arthur s'est emparé une nouvelle fois de ses réseaux sociaux afin de dénoncer un message posté par une blogueuse. Un message dans lequel elle le menace. Il y a encore des criminels comme arrobas Arthur-base officielle qui osent déclarer avant le 6 octobre 2023 c'était la paix. Tu mérites de te faire planter de 10 000 coups de couteau en bas de la tour TF1 sioniste génocidaire avec ta tête de chien, a écrit la dite blogueuse. Un message que l'animateur ne prend pas à la légère. Ainsi, il a indiqué, sur son compte Instagram, même planqué lâchement derrière un pseudo, la haine antisémite à un visage. J'ai comme à chaque fois déposé plainte. Le dernier crétin a écopé de 6 mois de prison avec sursis. Enjouï ta future garde à vue Sabrine. Ses détracteurs sont prévenus. Arthur ne laissera rien passer. L'animateur sous protection face à de terribles menaces depuis l'attaque du Hamas, Arthur confiait, au mois de novembre dernier, au micro de France Inter, vivre sous protection. Je vis sous protection, depuis le 8 octobre. Disons que j'étais déjà protégé jusqu'ici, mais ça a été renforcé. On est en France, en 2023, j'habite Paris et j'ai des agents qui nous protègent avec ma famille parce que je suis juif. Si est-il lunaire non ? On marche sur la tête. Comment j'explique ça à mes enfants ? Mais malgré les menaces, l'animateur de TF1 ne compte pas se taire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada